Vous aimez les fêtes foraines ? Les sensations fortes ? Alors rejoignez-nous sur le www.power-max.org The number one C'est le Staker, bientôt 20 ans d'âne Donc vous voyez toujours au goût du jour Toujours autant de clientèle Notre action a succès Un design est réussi On peut voir le recyclage des années précédentes La nouvelle statue Et puis les nacelles qui ont été refaites ainsi que les tirelles Notre action est très très bien entretenue Et qui rentre dans le tour En voie du gloire Le shaker est indémodable C'est un manège qui parle de lui-même Même sans le voir tourner On admire tout d'abord l'enseigne tout en cabochon Il nous fait penser aux enseignes du casino de Las Vegas Puis on admire la décoration courtois Splendide avec les guirlandes de cabochon qui lornent et les éléments décoratifs qui vous en mettent plein la vue Quant à la décoration La façade Bon certes, elle a pris un coup d'yeux Mais elle reste vraiment bien conservée D'ailleurs sur cette décoration Nous avons installés de petits stores décoratifs Pour laisser imaginer qu'on se balade dans une ville On a remarqué également qu'il y avait beaucoup de néons en guise d'éclairage sur les poteaux Ceci s'associe aux nombreux cabochons qu'on peut trouver sur la façade Enfin, notre regard bien entendu se tourne vers la statue du centre qui a été changée ces dernières années Celle-ci qu'on trouve ma foi charmante et dont on apprécie les formes Et puis bien entendu, le look des nacelles attire notre attention En sensation ! Si on comparait ce shaker-ci avec un king-loop du constructeur Fabry On verrait de très grosses différences pour deux métiers pourtant identiques Le shaker c'est bien simple et surprenant Pourtant les bateaux ne semblent pas tourner si mètre que ça Et quand même, de grosses accélérations latérales sont présentes Il se comporte donc comme un véritable breakdance Vous tournez autour d'un axe fou et la nacelle se balance comme une folle Et on entend ce fameux bruit de roulement qui nous donne envie d'aller toujours plus vite Cependant, les nacelles semblent assez lourdes comme sur les shakes de chez Mondial Et le shaker perche par son non-faible enchaînement de looping Il est rare d'enchaîner plus de 3 loopings dans un tour C'est l'inverse du shaker Fabry qui vous met régulièrement la tête en bas Sans pour autant vous faire tourner sur vous-même à une vitesse dingue A vous faire manger leur nez de sécurité Comme ça peut arriver parfois sur le shaker ce moment Alors qui va le style du shaker ce sont les nacelles arrondies Il va fallu qu'on fasse une forme originale On tire pour arrondies et après on cliquez en bas Finalement le shaker c'est une attraction très complète en sensations Les accélérations de breakdance, les balancements de la selle Ça vous envoie la tête dans tous les sens La sensation est variée, c'est loin d'être répétitif Et donc du coup au final ça ne donne pas la nausée Il faut aussi signaler que le shaker est sublime de nuit Thromboscope, machine à fumer, cheve de lumière gogo Pour attirer la clientèle Et surtout les jeunes Un petit coucou au propriétaire du shaker s'imposer donc Lui qui a à coeur de redonner chaque année un coup de jeune à sa machine C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !